Ah tu tapes ! Ah c'est parti ! Bah vas-y t'es sur Mokix, je prends Mario Tennis. Vas-y bah on va re-suivre Mokix. Et allez, c'est reparti. Et c'est p'tit gameplay sur 1 contre Shiro Shadon. Toujours encore une fois l'avantage de la Shiro Shadon, c'est que Surin est une arme très cac, elle a besoin de son cac pour profiter de ses trappes. Shiro Shadon a donc l'avantage si elle se dit que partir au kiting dès le début est un bon plan. Et on connaît le talent de Mario Tennis, c'est vraiment sur Sram où il est le plus impressionnant. Le corps à corps il a tendance à le trouver très régulièrement. Là je pense que c'est la pioche non ? Là ouais bah là il y a sort de pioche du coup pour se déplacer. C'est un peu bizarre je trouve. Attends, tournons à Legends of Runeterra ? Incroyable, il faudra que tu m'en parles Karb. Quoique ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à ces jeux. Mais ouais là pour le moment le cac a été trouvé. Le cac a été trouvé mais il a été un peu over trouvé. Un peu trop. Et là ouais on a quand même pas mal d'options pour replacer avec... Qu'est-ce qu'on va clean la championne ? On cherche le gelé. Le gelé qui est très chiant sur Sram parce que tu as rarement des sorts qui prennent tout en toi. Non car je ne sais pas quand tombe le prochain patch PVP. Malheureusement on n'a pas eu de dettes dessus et du coup je ne sais pas du tout quand ça arrive. Ouais et sache que même s'il y a un patch PVP qui est censé sortir prochainement, il y a aussi un autre patch sur lequel on bosse si jamais. Du coup à voir comment les sorties de patch PVP vont s'enchaîner. Mais on a déjà des trucs de notre côté. Par contre ouais mon niveau date et quand ça sort ça par contre je sais vraiment pas. Premier degré. Écoute euh... La data bon je vais pas dire que j'en ai mais c'est genre euh ouais bah... Archétype distance qui est vraiment fort, aggro qui est vraiment fort, contrôle qui est difficile à mettre en place euh ouais. Oh là ça va claquer le... la brut impi là. Je le sens. Par contre faut se dépêcher. Un... Deux... Et zbim. Très bien très... Très bon réseau franchement. 143 PV. Bon là par contre il est en position pour pouvoir euh... Pour pouvoir euh... Pour pouvoir s'échapper un peu. Est-ce qu'on va aller chez la brut impi ? Je suis pas sûr. Il a... Il a... Ouais. Le problème c'est... Ouais c'est ça en fait euh... C'est il faut le savoir là on a déjà vu quelques games de ce sur 1 mais euh... La championne euh... C'est soit tu la one turn soit tu la touches pas quoi quoi parce que c'est tout le temps le même scénar. Yep. Et on est parti à l'autre bout de la map. Mais bon il a une... Il a une main quand même. Et... C'est que des sorts à faible coût. Mais il a quand même une main assez fournie euh... Mario Tennis. On a la repousse. Ça va être compliqué de trouver un corps à corps là quand même hein. Ouais euh... Là ça va être difficile surtout que c'est pas forcément le plus rentable euh... C'est pas forcément le plus rentable là pour euh... Récupérer les euh... De dépenser pardon les spells de pioche. On va mettre un... On met un petit hit sur la brute. C'est ce que je dis. C'est marrant qu'il ait décidé de pas focus la brute. Parce que moi j'avoue que euh... Quand même euh... Elle a beaucoup d'attaques. Et en plus elle permet de rentrer dans un piège très facilement. C'est vrai que c'est assez compliqué. Après il s'est peut-être dit euh... Je pars suffisamment loin pour euh... Pour pas être en danger. Enfin pour pas... Trop risquer de prendre la brute euh... Un coup de cac de la brute. Il a récupéré son spell euh... De pioche. Le failliris qui va sortir. Ouais je pense que là il y a... Plus grand chose à quand même. Il y a plus de raison d'attendre et qu'il faut plutôt euh... Mettre en place vite euh... Le jeu. Le failliris qui va. Ok vraiment c'est... C'est full tt. C'est full tt et surtout full euh... His frame is insane. Yes he is very very good SRAM player. Il est à 143. Il y a deux pièges sur le board. On a le... On a le maître egg runner. Ah je suis passé sur le terrain. Ouais on va pas... On va pas réussir à trouver un létal ici hein. C'est incroyable t'as vraiment l'impression qu'il a... Genre il a une génération de pièges. Et le failliris qui se retrouve complètement euh... Complètement à l'ouest malheureusement. Ouais non failliris... Oh il est un du coup on pioche. Aïe aïe aïe. De la pioche du soin c'est dommage malheureusement je vois... Que la pulsion est là et... La pulsion est là. On a le maître egg runner en plus qui va pouvoir permettre de rentrer euh... Ouais non en fait le maître egg runner est même pas utile. Non je pense plutôt que tu devrais exposer... Enfin que tu devrais... Voilà tu le donnes à ton... Tu le donnes à ta brute. C'est ça. C'est plus que terminé. Putain... Ce... Sram euh... Enfin c'est même... Non c'est pas ce Sram. C'est ce joueur de Sram est vraiment euh... imprenable sur ce deck. C'est... C'est... C'est vraiment... Insane. C'est vraiment... C'est vraiment très impressionnant. Mais je pense que euh... Ils ont bancai des deux. Mais oui je pense qu'ils ont bancai des deux. Ok. Non oui oui non je fais confiance à... Une info chat d'un autre streamer c'est pas vraiment une info chat du coup. C'est pas une info chat, c'est une info sur. C'est surtout connaissant un peu les deux joueurs euh... J'imagine que le casseille devait servir à tant que le ban. Et on est vraiment sur des Chiru Shadow différents. Oui c'est bien ça permet de voir un petit peu des styles variés c'est intéressant. Est-ce que ça joue euh... Est-ce que ça joue euh... Du côté de... De Mario Tennis est-ce que ça joue le... Le gel. Je suis pas sûr hein. J'ai pas l'impression. Je vois pas de mouiller. Je vois pas le spell. C'est pas impossible que ça soit tombé. Ah bon si ça soit tombé au fond du deck euh... Non ouais je suis vraiment pas sûr de ça. En tout cas ça joue un sort que j'adore à titre personnel. Le Shuriken Graveleux. Euh... Que fait déjà le Shuriken Graveleux ? C'est TP et des dégâts en ligne ? Ouais. Très 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 bon spell. Surtout avant quand il y avait un ciblable c'était vraiment le... C'était auto-include en Chiru Shadow. Trop fort ce sort faut en parler. Bah il est pas... En vrai euh... Sur les... Tous les Shuriken Shadow. Ils jouaient tous le Shuriken glacé. Mais le Shuriken Graveleux euh... Il était... Il a pas été beaucoup sorti hein. 33 pour 3 PA ouais. Non bah c'est vrai que c'est très fort. Et... Et... Et il TP. Et il TP aussi. Il TP et il donne aussi un PM aussi. Faut pas oublier. Donc après le PM euh... Souvent c'est un peu Balek. Moi je m'en sers pas trop. Et puis... Tu vas pas euh... Tu vas pas toujours chercher le combo. Bon alors cette game. De toute façon les débuts de parties y'a jamais grand chose à dire hein. C'est que vers la fin des parties où y'a... Ça s'excite un petit peu. On va chercher le gel ici. On est euh... On est main pleine. C'est un peu chiant parce qu'on a une réduction de... On a une réduction qui est en cours. Donc le gel fait un peu chier. En effet ouais. C'est dommage parce qu'elle risque d'être gâchée. Ou alors malheureusement on va devoir se prendre pas mal de dégâts dans la figure. Ouais. Moi je pense que là c'est juste un tir statique. Je pense ouais. Un simple tir statique histoire de rentrer ses jauges et puis basta. Un petit tir statique euh... Une tout euh... Une tout peut-être une Cleo. Elle a un gros body quand même Cleo. Je sais pas si elle se fait one... Elle se fait one tap par un FireEase. Euh... Elle a quoi ? Elle a 110 PV je crois ? Ou 106 ? Non 100. 100 piles ? Ouais. C'est sûr que ça a tendance à se faire one tap. À mon avis euh... Y'a de quoi la one tap hein ? Oh bizarre. Très bizarre. J'ai pas compris. Oui. Ok ça s'expose pas mal parce que là FireEase va pouvoir rentrer et mettre pas mal de dégâts hein. Ouais euh... Non j'ai pas... J'ai pas compris Shuriken Glare Raveleux. Je trouve que le tir statique était tellement meilleur. Je... Y'a sûrement une raison mais... Y'a en attendant ça joue en réception. On veut pas trop exposer ses compagnons. Ou même son body. Et là j'ai l'impression que c'est totalement en train de tourner du côté de MoxX. Parce qu'il a des plus... Il a des plus gros compas. Il a des plus gros compas. Il a des plus gros compas. L'écart de PV euh... Comment ça n'est pas à se faire ressentir. Y'a plus de jauge pour là. Ah non il a joué un trou de moins donc... Ça vaut pas. Ça... Ça ne compte pas. En effet. Bah après il y a deux de réserve côté euh... Cotidians. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire ici ? C'est encore une fois de plus c'est bizarre. Tu veux faire quoi avec ton archer ? Sachant que tu t'es déjà déplacé. Bah tu vas voir le... Comment dire... Le tir euh... Statique quoi c'est ça ? Et là on commence à bloquer les options. Ne serait-ce que les options d'archer déjà. Mouais. Pour moi t'avais... Quas... Quasiment le même turn autour d'avant en fait euh... Tu sortais pas le Marcus. C'est peut-être qu'il préfère jouer les compagnons deux par deux pour euh... Forcer un choix dans le focus euh... Si jamais le Faerie se sortait. Il n'a pas cac. Ah si pardon. Je pensais que le tour était terminé. Et du coup il décide... Ah non ouais il va... Il va... Il va s'échapper pour laisser son Faerie se taper. C'est incroyable hein toute... J'ai l'impression que quasiment toutes les games se euh... Se jouent dans la tête hein. Il y a pas trop de... Il y a rare sans les games où euh... ça cligne les compas. Il y a eu des tentatives. Mais malheureusement je crois que c'est pas... C'est vraiment pas le gameplay qui a fonctionné. Ou c'était juste euh... La gros fouleté de bête et méchante quoi. Qui était euh... Qui primait. Ouais. Et là on va pouvoir euh... On va pouvoir bloquer le Faeries. On a un petit spell de repousse qui pourra permettre au Faeries de bouger. Mais euh... On va dépendre où est-ce qu'on se positionne. On peut double... On peut double TP. Et se mettre... Se mettre relativement loin. Alors attendez faut que je refasse ALT pour appuyer les PV des compas. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Je pense qu'on va aller taper. Puis après faire le... Le... Ah non ok. Ok. Ok ok. Petit spell de heal. Probablement. Il faut jouer par contre. Je pense que le spell de heal est plutôt bien. Euh... Ok. Relativement. Donc là euh... Là le Marcus va certainement se faire clean. Et du côté... De suite euh... Euh... Non pas de... Suite est mort. Enfin. Suite est éliminé. Pardon. Du côté de Monkix euh... On va pouvoir très certainement sortir le bump. Euh... Quand on en aura besoin. Ouais. Ouais. Je vois ça maintenant et pas avoir mis très des profondeurs en premier. Vraiment qu'il y a un play que je ne vois pas mais... Et là est-ce qu'on... Est-ce qu'on clean le Marcus là ? C'est ce qu'on va envoyer... On va peut-être envoyer un Cadence là. Voilà. C'est ça. Je pense que ça va plutôt être Cadence dans la tête que euh... Un clean de compagnon. Mais là du coup par contre ça veut dire que... Du côté de... Du côté de Monkix on peut prendre pas mal de dégâts aussi. Parce que les deux compas sont en range de... De faire feu. C'est ça. Et euh... Mine de rien il y a quand même euh... Le gelé ne tue pas tout de suite. Du coup à voir mais... Ça me semble difficile d'avoir les 182 dégâts dès maintenant. Oui c'est sûr qu'il n'y a pas 180 dégâts. Après derrière euh... Pour kill. Le Fire is pourra pas toucher. Le... Le... Le Cadence est vraiment problématique. C'est vraiment très très dur de dodge euh... L'entièreté des dégâts d'un Cadence. Oh là là il met beaucoup de temps à réfléchir ça me fait peur. Aïe 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 aïe. Mais ce tour est si dur. Je sais pas ce que j'aurais fait. Level. 82. On a du... 41 on board. Je pense qu'il y a l'étale hein. Il y a l'étale. Bah il y a deux fois 41 c'est bon. Pas besoin de plus. Bah euh... Les dégâts sont... Ce dernier tour j'aurais pas... J'aurais pas aimé avoir à le jouer hein. C'était... C'était compliqué ouais. Du coup on est partout. Un partou. Un partou. C'était bourbillé. C'est sur un. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un partou. Petite pique. Et là... Là le setup a l'air d'être mis en place. On a trois pieds-cheveux sur le terrain. On a une main relativement pleine. On a... Un spell de pioche. Enfin... Plus trois PM qui arrive. On a... On a de quoi faire de toute façon. On a du côté... Du côté Amokix. Mais là c'est quand même compliqué parce qu'il peut pas jouer le spell A5 et le show strap. Non. Malheureusement. Il sera peut-être obligé de faire la... La... La pulsion. Il peut toujours... Ouais c'est ça. Il peut toujours pulsion, show strap. Ou alors utiliser euh... Ou alors utiliser la repousse sous rocan pour avancer sur ses jauges plutôt. A voir ce... Selon ce qu'il préfère. Et on ne se heal pas malheureusement. Et oui les PV étaient déjà au maximum. Parce qu'on était déjà... Là il faut piocher hein. Il faut piocher. Oh non pourquoi il a pas pioché ? Surtout pourquoi il s'avançait. Bah je pense qu'il savait euh... Enfin c'est vrai que pourquoi il s'avançait. Non il a avancé. Et là pourquoi pas piocher ? Parce que du coup il avait là... Il avait euh... Personne autour de lui. Il a voulu garder euh... Sa réserve. Enfin son... Sa réduction et... Je sais pas trop euh... Je sais pas trop euh... Là on cherche euh... On cherche pas à pousser directement visiblement. On cherche à préparer le gros réseau. Ça résote. Ça résote. Ça résote, ça résote. En effet ça c'est de l'assemblage qui assemble hein. Réfléchis au dernier placement de piège. Ok. Là on est plutôt bien. On a... On a de la jauge. On a des compagnons qui sont prêts à sortir. Prêt à être envoyés au charbon. Pro... Prochain tour ça va déclencher euh... Du côté du surin. En effet ouais. On va jouer Limo. Avec Léophée euh... C'est sûr que c'est Cléophée. Pour qu'il ait pas de cac euh... Gratos. Alors là réfléchir au placement pour éviter les pièges et tout. C'est... C'est juste mission impossible. Après, vu la puissance du surin de Mario Tennis. Normalement. Il doit connaître euh... Il doit connaître toutes les ficelles du euh... De son adversaire. Ouais. Mais là le problème c'est que c'est relativement compliqué. Peu importe son placement. Euh... Je suis étonné qu'il ait pas mis son cac. Il avait vraiment très très peur de prendre le euh... Les pièges. Et je pense que... Enfin... Tu les prends un peu quoi qu'il arrive les pièges. Euh... Oui oui. De toute façon quand je joue au contrat en SRAM. On part pas du principe que je peux éviter les pièges hein. Bah... Ça c'est sûr c'est la mauvaise façon de faire. Bah c'est ça du coup là. Je trouve qu'il perd euh... Il perd potentiellement son corps à corps. Ah après s'il fait pulsion sur euh... Ah j'allais dire pulsion sur Cléophée plutôt. Pourquoi tu... Ohlala. Là on a un play euh... Il veut jouer brut impi je pense. Pour euh... Pour euh... Pouvoir euh... Pouvoir mettre son cac. Mais faut jouer vite. Faut jouer vite. On a pas 50 ans la Mock X. Ah il joue brut impi euh... Comme ça. Pour moi c'est... Pas le bon plan. Je pense. Vraiment pas. Il avait vraiment très très envie de mettre son cac. Et là la Cléophée va pouvoir au moins tanker un piège. Shuriken Gravele peut avoir pas mal de valeur. Rah c'est le genre de tour que je déteste. Je mets 3h à réfléchir à toutes les possibilités. Ouais il peut faire un... Il peut faire un Shuriken Gravele. Qui euh... Qui met euh... Beaucoup de dégâts d'Awe. Ok il décide de tanker. Normal. Exactement. Ah on est one off. On était one off pour euh... Pouvoir placer son cac. Ouais mais je pense que même s'il avait pu clean la bruit. Je suis pas sûr qu'il l'aurait fait hein. Et là par contre... Faut piocher là. Ouais. Ok les 3pm mais ça permet pas. 3pm avec le... Avec la poussette c'est suffisant. Toujours. Si c'est suffisant. C'est suffisant. C'est suffisant. Bon la bruit va pas pouvoir euh... Va pas pouvoir faire son boulot. Et là il a pas de quoi pousser hein. Non. Il a pas de quoi pousser. Et il commence à y avoir un nombre de pièges plus qu'inquiétant sur ce board. En effet et là malheureusement il n'a pas de sort de poussée. Son seul moyen de poussée a déjà été utilisé avec la bruit un pied. Qui a été euh... Qui n'a pas été rentabilisé malheureusement. Et oui. Et en plus Maniac lui permet pas de... Lui permet pas de récupérer. Mais ça Mario Tennis n'a probablement pas l'information. Donc euh... Ah en vrai... Ouais. En vrai euh... Techniquement les deux decks sont extrêmement similaires donc euh... Peut-être. Peut-être qu'il le sait. Peut-être qu'il le sait. Si ce n'est même que ce sont les mêmes étant donné que euh... Je euh... Je ne serais pas étonné que euh... Ce deck ils le connaissent. Là il peut envoyer sa soigneuse ou alors... Est-ce qu'il peut faire deux de... Il peut jouer son trait des profondeurs pour euh... Pour sortir le... Exactement... Le... Le martyr. Qui va euh... Qui va venir tanker euh... Qui va venir tanker deux pièges. Ah en effet... Il a eu le temps de jouer. Il a eu le temps de jouer. Il a eu le temps de jouer. C'est bien joué. Là il va avoir du mal à relier tous ses pièges et en plus il a pas de quoi pousser. Non en effet. Ah là c'est... Là c'est compliqué pour euh... Pour Mock X hein. Oui. C'est à mon avis c'est un peu compliqué pour Mock X. Parce que là c'est euh... Il a deux compas euh... Il a deux compas sur le bord donc vraiment il peut faire du du clean de piège assez solide. Et il a un héros martyre qui va rendre euh... Qu'il va rendre 20 PV. C'est ça. Et je pense que vraiment là euh... L'urgence serait du coup de euh... Peut-être de clean les compagnons. Ou alors d'essayer toujours de garder euh... Peut-être euh... Un réseau d'ouvert. Ou... En l'état c'est assez euh... Ça c'est compliqué. Il y a encore beaucoup de points de vie hein. Sachant qu'en plus il a deux spells de heal dans la main. Et il a ce héros martyre qui va rendre 20 PV. Par contre il y a aussi énormément de pièges sur ce... Sur ce board. Le remartyre peut venir euh... Peut-être venir en tanker. Là il peut tanker euh... La Cléo peut tanker un piège. Le remartyre peut tanker un piège. Yep. Et en plus on a de quoi euh... Je crois que c'est difficile. C'est difficile de s'échapper quand même. Parce que s'il s'échappe il prend un piège. Probablement. Ou alors faut qu'il s'échappe de l'autre côté. Il y a ça et surtout je remarque aussi euh... Les PV qui a. Parce que même si euh... Mario Tennis reste dans son coin. Euh... MoGix colle beaucoup au score. Et du coup plus le temps passe. Plus euh... Ton assemblage de pièges va commencer à se montrer. De plus en plus dangereux. Et sera de moins en moins euh... Pardonnable en... En termes d'erreur du coup. C'est sûr. Ok. C'est bien joué. Et là il va éloigner le héros. C'est propre comme tour. C'est très propre. Très bon comme tour en effet. Et là il l'a... Là il l'a mis euh... Il l'a mis dans la zone rouge là. 94 points de vie. Avec euh... Les compas qui sont sur le board. La jauge qui euh... La jauge qui est setup. Il y a clairement un monde où euh... Où ça pourrait tuer prochain tour. Bon là il est très loin. Mais euh... Il a pas beaucoup de... Il a une petite main MoGix. Petite main ouais. Surtout que euh... Le mieux serait peut-être de voir si on peut pas essayer de clean les... Compagnons. Euh... Sans pour autant euh... Sans pour autant euh... Claquer euh... De spells. Notamment euh... La pulsion. On récupère des points de vie. On a double... La prochain tour c'est réseau. C'est obligatoire. La prochain tour ouais. Il faudra déclencher en effet. Il faudra déclencher. La question c'est est-ce qu'il y a 94 ? Je pense que c'est compliqué d'aller chercher un 94. On peut faire euh... Par contre là je vois le tir... Le tir statique qui va... Qui mettra mal euh... Ah ouais. Là sur le tir statique il peut prendre une sauce. Ouais et du coup ça risque de... Saloper le prochain tour pour euh... Pour MoGix. Et oui surtout qu'avec un tir statique euh... Ça veut dire prochain tour il a de grandes chances de coller son corps à corps en plus. Oh là là. Il a vu un... Il a vu un létal ? Peut-être. Non. Il n'y a pas de létal. Il va certainement envoyer... Le Boog. Le Boog Marcus mais euh... Attends. Que je regarde parce que là tu as quand même... La pousse. Normal. La bise va pouvoir taper. Ouais mais là surtout je vois qu'il y a... Deux pièges qu'il peut mettre pour compléter son réseau. Il va y avoir Beast qui est sortable. Avec euh... Enfin... Beast qui va pouvoir entrer ses dégâts. Ouais il va pouvoir mettre tous ses dégâts mais son réseau est trop petit hein. 115. Ouais il y a pas... Il y a pas les dégâts. C'est dommage. Il y a... So close yet so far l'immobilisation qui euh... Qui euh... Qui aura fait son taf. Et qui aura du coup assuré euh... La win à Mario Tennis. Et donc on est euh... C'est terminé là non ? Et oui ! Oui oui ! C'est Mario Tennis qui s'impose au euh... Au cours d'un match euh... Extrêmement tendu. Et on va donc se diriger directement. Profite prépare toi. Euh... Vers euh... Vers une finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada